Hey, bienvenue sur le Toposcope, c'est Topic. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir certaines choses que les femmes peuvent faire, mais pas nous les hommes. Mais avant de commencer, comme d'hab, je compte sur vous pour faire au moins 2069 pouces bleus avant minuit ce soir. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo sur Facebook et Twitter et de vous abonner au Toposcope. Bref, c'est parti pour 5 choses que les femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas. Numéro 5 Selon une étude de 2009 commandée par l'Université de Montréal, Olivier Collignon a constaté que parmi 23 hommes et 23 femmes à qui on a demandé d'identifier des émotions chez certains acteurs, en utilisant des stimuli parfois contradictoires, par exemple une voix à qui on montre la peur et une autre le dégoût, qui donne lieu à une expression de visage. Les femmes étant plus rapides dans leur réponse et mieux en mesure de distinguer les émotions avec plus de précision. L'étude a également déterminé que les participantes ont répondu plus rapidement lorsque l'acteur était une femme. Par conséquent, les femmes possèdent une aptitude plus élevée pour les expressions et la compréhension des émotions que les hommes. Collignon ajoute également que d'autres facteurs, comme la biologie, jouent un rôle majeur dans l'étude. Ces études ne devraient surtout pas exclure le fait que la culture et la socialisation jouent un rôle important dans la détermination des différences entre les sexes dans le traitement des expressions émotionnelles. Numéro 4 La plupart des hommes sont biologiquement incapables de continuer un rapport sexuel sans une période de repos suffisante. Selon une découverte scientifique qui a été publiée, un composé chimique appelé oxidoxine qui se trouverait dans le corps des hommes en serait responsable. Celle-ci provoquerait cette période de récupération de 5 à 30 minutes chez la plupart des jeunes hommes en bonne santé. Mais pas chez les femmes qui, elles, ont la chance de pouvoir enchaîner les rapports sans que cela nécessite une période de récupération. Le corps des femmes ne produisant pas d'oxidoxine, ceci leur permet de pouvoir fonctionner à un niveau optimal sans avoir besoin d'un temps de repos. Numéro 3 Nombreux sont les scientifiques qui ont essayé de résoudre et de comprendre pourquoi les femmes déclassent leurs homologues masculins dans les tests liés à l'odorat. Des recherches et des examens menés au Brésil sur le cerveau de 7 hommes et 11 femmes, qui sont d'ailleurs actuellement décédés récemment, révèlent qu'en moyenne, les femmes ont 43% plus de cellules que les hommes dans leurs bulbes olfactives de leur cerveau. Les bulbes olfactives sont responsables du contrôle du sens de l'odorat. Les chercheurs, suite à ces expériences, soulignent également le fait que le plus grand sens de l'odorat chez les femmes est naturellement lié à leurs émotions, ce qui explique leur supériorité cognitive plutôt que celle de la perception. D'ailleurs, pendant la grossesse, les femmes disent éprouver un sentiment accru de l'odorat en raison de leurs hormones de grossesse. Numéro 2 Vous vous demandez peut-être d'où vient la capacité naturelle des femmes à gérer plusieurs tâches à la fois. Eh bien, la science a essayé de résoudre ce mystère. Les scientifiques ont fait des tests sur le cerveau de 949 hommes et femmes pour cartographier leur interconnection entre les différentes parties de leur cerveau. Les résultats ont montré que les femmes ont un lien beaucoup plus fort entre les côtés gauche et droit de leur cerveau, alors que les hommes ont un lien plus fort entre l'avant et l'arrière du cerveau. Ces différentes interconnections expliquent donc que les femmes sont plus facilement multitâches et que les hommes soient principalement adeptes des tâches uniques. Numéro 1 De la célèbre égyptienne Cléopâtre à la star de la télé-réalité Kim Kardashian, les femmes semblent être de plus en plus belles avec le temps. Et les scientifiques prédisent d'ailleurs une hausse encore plus importante du nombre de belles femmes dans les années à venir. Certaines recherches révèlent que les femmes attirantes sont 16% plus susceptibles d'avoir plus d'enfants par rapport à leurs homologues moins attrayantes. Une étude de 2006 a révélé d'ailleurs que les parents séduisants étaient plus susceptibles d'avoir des filles et on prétend même que cette hypothèse est évolutive. Cela serait d'ailleurs programmé dans notre ADN et destiné à aider chaque sexe à survivre. Les femmes héritant de cet attrait physique au fil des générations signifient qu'en moyenne les femmes seront plus attrayantes dans l'avenir que les hommes. Et voilà les amis ce top est terminé, si vous l'avez mais n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo et laisser un petit pouce bleu des familles, ça nous fera zizir. C'était Topic sur le Toposcope pour 5 choses que les femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501